Vous voulez connaître des expressions françaises et pouvoir les utiliser au travail ? Vous voulez parler de manière plus naturelle ? Vous êtes au bon endroit ! Bienvenue, je m'appelle Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à parler le français comme on le parle vraiment aujourd'hui, le français authentique. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 12 nouvelles expressions avec 12 visuels que j'ai déjà proposées sur ma page Facebook Nathalie Fleur. Donc si vous suivez déjà ma page Facebook, c'est parfait. Ça sera des explications supplémentaires ou un rappel. Et si vous ne suivez pas la page Facebook, je vous conseille vraiment de la suivre car chaque semaine, tous les jours de la semaine, je vous propose de nouveaux contenus en français, des expressions et des mots importants à connaître. Donc abonnez-vous à la page et cliquez aussi sur Voir en premier. Ça vous permettra de ne pas rater les publications. Voilà, faites-le tout de suite. Donc aujourd'hui, nous allons voir 12 nouvelles expressions. Vous pouvez les utiliser donc avec vos collègues francophones. Certaines sont à utiliser plutôt dans un contexte formel, des réunions par exemple, et d'autres peuvent être utilisées dans un contexte informel. Des pauses, la pause déjeuner, à la machine à café par exemple. Si ce n'est pas très clair pour vous la différence entre formel et informel, comment utiliser chacune des expressions selon le contexte, je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle Voyage dans les trois niveaux de langue et vous aurez l'essentiel pour comprendre la différence entre formel et informel et dans quel contexte utiliser le vocabulaire que vous apprenez. C'est très important en français. Si vous n'avez pas encore le guide gratuit, vraiment, vous devez absolument le lire. Voilà, c'est bon ? Alors, maintenant on commence avec la première expression, arrondir les angles. Donc c'est une expression figurée. Vous voyez en fait ce qu'il y a autour de l'expression ? Vous voyez qu'il y a un cadre avec les coins arrondis. D'accord ? Il n'y a pas d'angle dur. Et donc en fait, arrondir les angles, ça veut dire rendre plus rond les angles qui normalement sont pointus. D'accord ? Donc ça c'est le sens premier de arrondir les angles. Au sens figuré, ça veut dire essayer de calmer une opposition forte entre deux personnes. Deux personnes sont dans un conflit, une opposition et vous allez essayer d'améliorer les choses, de calmer la situation. C'est aussi s'adapter à un contexte pour ne pas choquer. Des choses qu'on ne peut pas dire vraiment, directement. On va essayer de le dire de manière, on va dire, diplomatique. C'est aussi arrondir les angles. Exemple, Pierre a beaucoup de tact. Il arrondit toujours les angles pour éviter les blocages. Donc faire preuve de tact, de diplomatie, c'est une façon d'arrondir les angles quand il y a une situation conflictuelle. Voilà la première expression. Arrondir les angles. Deuxième expression, c'est dans mes cordes. Quand vous dites, c'est dans mes cordes, c'est comme si vous disiez, je peux le faire, j'en suis capable. Donc là, j'ai donné un exemple du contexte des examens. Tu penses réussir cet examen ? Oui, c'est dans mes cordes. J'ai bien travaillé toute l'année et mes notes sont bonnes. Dans un contexte plus professionnel, on peut imaginer la situation suivante. Vous pensez pouvoir régler la situation avec ce client ? Oui, sans aucun doute, c'est dans mes cordes. Autre exemple, j'ai besoin de votre aide pour ce dossier. Vous pensez que c'est dans vos cordes ? Vous voyez que cette expression, vous pouvez l'utiliser tout à fait dans un contexte formel, avec votre chef, avec un client, dans une réunion. Non, pas de problème. C'est la même chose pour l'expression précédente, arrondir les angles. Donc ce ne sont pas des expressions familières. Voyons la situation suivante maintenant. C'est une expression idiomatique, mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles, ça veut dire accélérer une action pour terminer plus rapidement. Je dois rendre ce rapport ce soir, mais j'ai à peine commencé à rédiger. Je dois mettre les bouchées doubles aujourd'hui pour le terminer. Mettre les bouchées doubles, c'est vraiment aller vite, aller plus vite pour pouvoir terminer en fait. Accélérer. Voyons maintenant une autre expression, porter ses fruits. Porter ses fruits, c'est donner des résultats, être efficace. J'ai beaucoup révisé et mon travail a porté ses fruits. J'ai réussi mes examens. Dans le contexte professionnel, voici d'autres exemples. J'ai travaillé dur toute l'année et ça a porté ses fruits. Mon chef m'a proposé de m'augmenter. Autre exemple, j'ai fait de mon mieux, mais mes efforts n'ont pas porté leurs fruits. Le client n'est pas satisfait. Vous voyez dans le deuxième exemple que l'on peut l'utiliser à la forme négative et aussi que selon de quoi vous parlez, vous devez modifier ses fruits en leurs fruits. Si vous parlez de quelque chose au pluriel, mes efforts n'ont pas porté leurs fruits, mais mon travail a porté ses fruits. Attention à l'adjectif possessif. Expression suivante, renvoyer l'ascenseur. C'est rendre un service à quelqu'un en réponse à un service qu'il vous a rendu avant. D'accord ? Quelqu'un vous a aidé et vous voulez vous aussi, à votre tour, l'aider. Lui rendre un service, l'aider. Par exemple, merci pour ton aide, compte sur moi pour te renvoyer l'ascenseur. Donc c'est une forme de remerciement, de marque de gratitude, de renvoyer l'ascenseur à quelqu'un. Autre expression, répondre du tac au tac. Tac au tac. C'est répondre immédiatement et de manière vive à une attaque. Avoir de la répartie. Le journaliste lui a posé une question délicate, mais il a su répondre du tac au tac sans paraître perturbé. C'est la capacité vraiment de répondre très vite, sans être mal à l'aise, savoir trouver ses mots très rapidement pour répondre à quelque chose de difficile. Par exemple, en réunion, elle répond toujours du tac au tac. Ça m'impressionne. Je ne sais pas comment elle fait. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise pour répondre du tac au tac. Voyons l'expression suivante. Donc, dans le domaine politique, malheureusement, on a des exemples. Juste avant les élections, il a retourné sa veste pour faire une alliance avec le favori. Donc, par intérêt, parce que c'était plus intéressant pour lui. Cet homme politique a retourné sa veste. On peut dire, dans ce cas-là, il a trahi son camp. Il a trahi son parti politique. Il a changé au dernier moment. Ou alors, il a changé de conviction. Dans le milieu professionnel, malheureusement, ça peut arriver aussi. Par exemple, je ne lui fais pas confiance. Je suis sûre qu'il est capable de retourner sa veste et de nous lâcher. Retourner sa veste et nous lâcher. Donc là, nous lâcher, ça voudrait dire nous abandonner. Ou ne plus être de notre côté. Ou alors, ne plus nous soutenir. D'accord ? Donc, retourner sa veste, c'est par exemple dire qu'on n'est plus d'accord avec ce projet finalement. On a changé d'avis. Alors qu'avant, on soutenait le projet. D'accord ? J'espère que ça ne vous arrivera pas d'être avec des collègues qui retournent leur veste. Là encore, retourner sa veste peut s'accorder. Des collègues retournent leur veste. S'ils sont plusieurs. D'accord ? On continue. Prendre quelqu'un au mot. Prendre au mot, ça veut dire accepter une proposition faite par quelqu'un qui n'était pas vraiment sérieux. Donc, c'est une personne qui a dit quelque chose sans y penser vraiment, sans être sérieuse et qui, en face, a une personne qui a vraiment cru que c'était sérieux, ou en tout cas qui a accepté la proposition. Par exemple, sans réfléchir, j'ai proposé à un collègue de venir chez moi en cas de problème. Il m'a pris au mot et s'est installé chez moi. Donc là, c'est un collègue qui l'a dit peut-être par politesse. « Si tu as un problème, appelle-moi » ou « Si tu as un problème, viens chez moi ». Il l'a dit sans réfléchir et sans penser que la personne allait accepter ou allait le faire un jour. La personne l'a pris au mot, c'est-à-dire a vraiment écouté et a accepté cette proposition comme si elle était sérieuse. D'accord ? Prendre au mot. Parfois aussi, on l'utilise dans le cadre d'une provocation. Quelqu'un vous dit « Et si tu faisais ça ? » comme une suggestion un peu pas vraiment sérieuse et vous allez dire « Je te prends au mot, je vais le faire. » « Je te prends au mot. » Ça veut dire « Oui, oui, d'accord, tu me dis ça, tu me provoques, tu me proposes ça, je vais le faire. » Prendre au mot. Voyons maintenant quelques expressions plus familières que je vous conseille plutôt d'utiliser dans un contexte informel. Donc avec des collègues en dehors d'un contexte de réunion. Peut-être à la pause, à la machine à café ou avec des collègues où vous êtes assez proches qui sont devenus peut-être des amis. D'accord ? Donc vous évitez surtout les expressions suivantes dans un cadre formel. D'accord ? Pas avec votre chef, pas avec une réunion et pas forcément avec des clients. C'est pas forcément très adapté. D'accord ? Donc je commence avec « En faire des tonnes ». « En faire des tonnes », c'est beaucoup exagérer et parfois jouer la comédie. Donc jouer la comédie, ça veut dire en fait que vous simulez quelque chose, vous faites semblant, ce n'est pas vraiment vrai. D'accord ? Donc par exemple, comme mon fils a mal quelque part, il en fait toujours des tonnes. Donc ça veut dire qu'il exagère, il dit « Ouh là là, mon Dieu, quelle horreur, j'ai très 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 mal » alors qu'en fait, c'est pas très grave. D'accord ? Ou « Arrête d'en faire des tonnes, c'est pas la peine, ça m'énerve ». Dans ce cas-là, on peut imaginer que la personne, en fait, elle joue la comédie. Elle n'est pas complètement sérieuse et c'est agaçant. Dans le milieu professionnel, par exemple, je ne peux plus supporter Pierre. Il en fait toujours des tonnes devant le chef, c'est insupportable. Donc on peut imaginer là la situation de Pierre qui, quand il est face à son chef, va beaucoup exagérer. Par exemple, va exagérer ses compétences, va exagérer les défis qu'il a surlevés, va exagérer les difficultés qu'il a surmontées. Il en fait des tonnes. Il exagère probablement pour être bien vu par son chef. Je continue avec « Avoir du culot ». Là aussi, c'est assez familier. « Avoir du culot », c'est être effronté parfois. Donc, ou avoir du courage, de l'audace, du toupet. Tout ça, ça veut dire en fait une personne qui va oser faire quelque chose que peut-être les autres personnes ne vont pas oser faire. D'accord ? C'est assez courageux, c'est assez, on dit oser aussi de le faire. C'est audacieux de le faire. Par exemple, il faut avoir du culot pour dire ce qu'on pense à son chef. Il a osé, vraiment, quel culot ! Oui, il est vraiment culotté. Donc vous voyez que quelqu'un qui a du culot, on peut dire parfois qu'il est culotté. Ou elle est culottée. Donc, selon les contextes, selon l'intonation que vous utilisez, ça peut être plus ou moins positif. Parfois, on peut vraiment l'utiliser dans un sens péjoratif, dans un sens négatif. Donc ça dépend. Si la personne a l'air fâchée et dit « Ah, quel culot ! » C'est quelqu'un qui veut montrer que vous êtes allé trop loin, que c'est vraiment, vraiment pas adapté à la situation. Donc attention à l'intonation et au contexte pour bien comprendre le sens. Autre expression familière, avoir la poisse. Avoir la poisse, c'est ne pas avoir de chance. On dit aussi être malchanceux. La malchance. Depuis une semaine, j'ai la poisse. Tous mes appareils électroniques tombent en panne. Ou, quelle poisse ! Mon ordinateur ne s'allume plus. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a la poisse, qui n'a jamais de chance, ou en tout cas qui pense qu'il n'a jamais de chance. Il lui arrive toujours des choses désagréables. Avoir la poisse. Peut-être que vous connaissez aussi une autre expression familière qui veut dire exactement le contraire. Quelqu'un qui a de la chance. Est-ce que vous connaissez cette expression ? On dit avoir du bol. Du bol. B-O-L. Avoir du bol, c'est exactement le contraire. C'est avoir de la chance. Avoir la poisse. Avoir du bol. D'accord ? On continue ? Une expression que vous pouvez utiliser quand vous avez bien travaillé toute une matinée, par exemple, avec vos collègues, et là, vous vous dites Hum, j'ai un petit creux. Avoir un petit creux, c'est avoir un peu faim. On dit aussi parfois avoir une petite faim. J'ai un petit creux, qu'est-ce que je peux manger ? Donc là, la pause, l'heure de la pause arrive pour vous au bureau. Vous pouvez dire ça Oh, j'ai un petit creux. Je vais aller au distributeur. Ou Ah, j'ai un petit creux, je vais aller à la cafétéria. D'accord ? Si vous avez très faim, vous allez dire J'ai faim, j'ai très faim. Ou j'ai une faim de loup. L-O-U-P Mais vous n'allez pas dire avoir un petit creux. Un petit creux, c'est vraiment une petite faim. Voilà ? Vous pensez que vous allez mémoriser toutes ces expressions ? Allez, j'essaye de vous faire un petit récapitulatif. Allons-y. Alors, quelle est l'expression qui signifie essayer de calmer une situation tendue entre deux personnes ? Essayer d'améliorer les choses ? Quelle est cette expression avec le mot angle ? Vous vous rappelez ? Arrondir les angles. Arrondir les angles. Quelle est l'expression pour dire Oui, oui, je peux le faire. J'en ai les compétences. Je sais faire. Ça, il n'y a pas de problème. C'est... C'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. Maintenant, quelle est l'expression pour dire que vous devez accélérer ce que vous êtes en train de faire parce que peut-être vous êtes en retard ? Vous voulez accélérer l'action pour terminer plus vite ? On dit mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles. Quelle est l'expression maintenant pour dire que quelque chose a été efficace, a donné de bons résultats ? On dit que ça a porté ses fruits. Oui, porté ses fruits. Quelle est l'expression maintenant pour dire que vous allez rendre un service à quelqu'un qui vous l'a déjà rendu avant ? Quelqu'un qui vous a aidé et à votre tour, vous voulez l'aider ? On dit que l'on... C'est l'expression renvoyer l'ascenseur. On renvoie l'ascenseur. Voyons une sixième expression. Comment on dit quand on est capable de répondre à une attaque de manière très très rapide, sans réfléchir ? On dit que c'est répondre du tac au tac. Voilà pour les six premières expressions. On continue avec les six prochaines. Allons-y ! Quelle est l'expression pour dire qu'on trahit son camp ? On change complètement d'opinion, de conviction, par intérêt ? On retourne sa veste, hein ? Retourner sa veste. Comment on dit maintenant quelqu'un qui va accepter une proposition qui n'a pas vraiment été faite sérieusement ? Qui va accepter alors que ce n'était pas une vraie proposition ? C'est prendre... C'est prendre au mot. Prendre quelqu'un au mot. Prendre au mot. Comment on dit quelqu'un qui exagère beaucoup, qui joue la comédie ? On dit que c'est en faire des tonnes. Il en fait des tonnes. D'autres expressions familières, comme on dit quelqu'un qui ose faire des choses, qui est audacieux, On dit que c'est avoir du culot. Avoir du culot. Maintenant, comme on dit quelqu'un qui n'a pas de chance, qui est malchanceux, on dit avoir la poisse. Et vous vous rappelez le contraire ? Ce que je vous ai dit, le contraire pour avoir de la chance en langage familier ? Avoir du bol. Avoir du bol. Allez, dernière expression. Quand vous avez une petite faim, vous avez un peu faim, on dit avoir un petit creux. Voilà ! On a passé en revue ces douze expressions. J'espère que ce sont des expressions que vous allez pouvoir utiliser. Je vous conseille vivement de les utiliser rapidement, en fait. Dans la semaine, là, essayez de prendre deux ou trois expressions et de voir comment vous allez les utiliser. Dans quel contexte ? Avec qui ? Essayez d'imaginer dans votre tête comment vous allez les utiliser. La plupart de ces expressions, bien sûr, vous pouvez les utiliser en dehors du travail. Bien sûr ! D'accord ? Essayez de voir comment c'est possible de les utiliser rapidement. Ce qui est important, je vous l'ai dit au début et je vous le redis, c'est de bien choisir avec qui et dans quel contexte vous utilisez des expressions en français. D'accord ? Je vous ai dit par exemple que les dernières expressions étaient familières. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser dans un contexte formel. Je vous ai proposé tout à l'heure le guide gratuit Voyage dans les trois niveaux de langue. Si vous voulez aller un petit peu plus loin après avoir regardé le guide et vous voulez vraiment vous sentir à l'aise pour utiliser le vocabulaire dans des situations adaptées, mais aussi comprendre comment chaque contexte va déterminer un niveau de langue différent. Il y a trois niveaux de langue en français pour vraiment vous sentir à l'aise dans toutes les situations. J'ai écrit un guide pratique qui est destiné aux personnes qui ont un niveau intermédiaire ou avancé en français et je vous donne énormément d'exemples, de situations où vous devez utiliser un langage soutenu, un langage familier. Il y a 24 exercices, il y a des illustrations, 6 fiches pratiques. C'est vraiment un guide que je veux très 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 pratique, pas de blabla. Il est là pour en fait vous aider à vous sentir à l'aise dans toutes les situations du français, avec des collègues, dans la rue avec des inconnus ou avec des amis. D'accord ? Donc, cliquez ici pour avoir plus d'informations sur ce guide. Une dernière chose avant de vous quitter, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez sur j'aime si elle vous a plu, partagez-la. Et je vous dis à très très bientôt sur Nathalie Fleu. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501